Un jour, tu réaliseras que la vie te mènera inévitablement à traverser de nombreuses tempêtes où tout te semblera difficile, voire même insurmontable. Il y a différents types de tempêtes. Des tempêtes émotionnelles où tu crains ce qui pourrait arriver ou ce qui est déjà arrivé. Ces tempêtes émotionnelles peuvent te stresser, te déprimer, te fragiliser mentalement à cause de ce que tu as vécu. Le tumulte de ce monde peut te plonger dans un état de confusion sous un lourd nuage de désespoir. Mais n'oublie pas, la tempête va venir, personne n'est à l'abri. C'est la réalité de la vie, tu ne peux y échapper, tu dois l'accepter et continuer à avancer. Quand tu te retrouves dans la tempête, tu dois avoir la foi, avoir la conviction d'invoquer ce qui n'est pas comme si c'était. Il te faut la force et le courage pour traverser les épreuves, la capacité à persévérer. Il te faut te préparer intérieurement, t'ancrer, apprendre à discipliner ton esprit afin qu'il travaille en ta faveur. t'aider, la méditation peut t'aider. Tout comme la lecture, l'écoute de la musique ou l'exercice physique. Ce sont autant de moyens pour apaiser ton esprit et clarifier tes pensées. Il te faudra parfois surmonter des moments de déprime où tu ne voudras pas sortir du lit ou de la maison. Parfois, tu te sentiras mal sans savoir pourquoi. C'est normal de paniquer, de ressentir de la peur. Mais il te faut te parler à toi-même, te pousser, à te lever, à affronter ce qui te terrifie. Oui, ce sera difficile. Oui, on te dira plus souvent non que oui. Mais si tu persistes, des choses commenceront à arriver, des choses que tu ne pourras même pas imaginer. L'orage te fortifie, te donne de la force. Quand tu traverses une tempête et que tu parviens à reprendre ta vie en main, tu reviens avec une certaine puissance et tu ne seras plus jamais la même personne. Il y a certaines épreuves, quand tu les traverses et que tu t'en sors, tu ressors différent avec un esprit différent, une force différente, une énergie différente. Cela forge ton caractère. Ne dis jamais pendant les moments difficiles que tu traverses une tragédie. Dis plutôt que tu es en train de construire ton caractère. Reste fort. N'abandonne jamais. La lutte est un privilège, tout comme la difficulté. Car ces luttes, ces épreuves, ces défis te transformeront en une machine invincible. Si tu veux construire une confiance et une estime de toi élevée, tu dois prendre plaisir à ne pas abandonner là où d'autres abandonnent. Ce qui te sortira de la tempête, ce n'est pas seulement de te concentrer sur l'instant présent. Tu dois garder à l'esprit la vision de l'amélioration, la vision de ton retour à la santé et d'une vie sans dette, la vision de relations épanouies, la vision que tout ira bien. Car cela te donnera la force, la foi, la patience, la persévérance et la capacité de transformer une défaite en victoire. Quand tu maîtrises tes émotions et que tu ne leur permets pas de te contrôler. Quand tu te dis que tu es le maître de ta vie, ces tempêtes que tu affrontes n'ont pas de pouvoir sur toi. Quand tu déclare cela, il n'y a plus de limite pour toi. Bonne example